Musique 1947, la datation au carbone 14 est inventée, on assiste au premier f... 1947, la datation au carbone 14 est inventée, on assiste au premier festival de théâtre d'Avignon et un vaisseau extraterrestre s'écrase à Roswell. Ou pas d'ailleurs. Et ce mec, William Bradford Shockley, invente avec ce mec, Walter Hauser-Britain, et ce mec, John Bardeen, un petit objet qui va faire exploser le monde de l'électronique, le transistor. Hé, trop bien ce petit effet sonore. Je kiffe. En vrai, t'es lequel des trois mecs ? Bah, William Bradford Shockley, le seul, le vrai, l'unique inventeur du transistor. Et les deux autres, on s'en fout. C'est moi qui ai tout fait. J'ai reçu le prix Nobel, donc bon, c'est de moi dont on parle, quoi, c'est normal. Ok, je vois. Et les autres n'ont pas eu le Nobel. Si, 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 ils l'ont eu tous les trois, mais laisse tomber, le mec est comme ça. Le melon. Mais bon, l'important dans tout ça, c'est le transistor. Bon, un transistor, c'est quoi ? C'est l'arme absolue. Sans le transistor, t'oublies tout. Tout ce que tu peux imaginer et qui existe aujourd'hui et qui fonctionne avec un petit peu d'électronique dedans n'aurait pas été possible sans les transistors. Ordinateur. Transistor. Calculatrice. Transistor. Télécommande. Transistor. Lecteur MP3. Radio. Télé. Transistor. 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 Tassoulet. Mijoter à la marmite pendant deux heures. Affenu. Oh, il est fort. C'est simple, dès qu'il y a un circuit imprimé, une puce ou un circuit intégré dedans, il y a forcément un transistor pas loin. O.B.L.I.G.E. Tu vois qu'il est justifié mon prix Nobel. Je suis le mec le plus indispensable du 20e siècle. Sérieux, les chevilles du gars, quoi. Et le pire, c'est qu'un transistor, à comprendre, c'est super simple. C'est un interrupteur. Ah non, non, mais c'est tout, hein. C'est un interrupteur. Soit il laisse passer le courant, soit il ne le laisse pas passer. Point. La petite subtilité qui fait que c'est le big boss de toute l'électronique, c'est que c'est un interrupteur que tu peux actionner avec du courant électrique. Et c'est juste ça qui fait toute sa force. Ouais, mais c'est grâce à les découvertes des semi-conducteurs qu'on a pu le faire, ton transistor. Bon, transistor. Ouais, mais là, par contre, ça nécessite un petit peu d'explication. Vous connaissez tous les matériaux conducteurs. À peu près tous les métaux sont conducteurs. Le cuivre, l'argent, l'or, etc. On appelle ça des conducteurs parce qu'ils laissent passer le courant électrique. Un isolant, à l'inverse, c'est un truc qui ne laisse pas passer le courant électrique. Genre le verre, le bois, l'air, etc. Et donc, un semi-conducteur, c'est un truc qui laisse passer le courant, mais en même temps qui ne le laisse pas passer. En gros, c'est ça. Un semi-conducteur, c'est un matériau qui laisse passer le courant, mais uniquement dans certaines conditions bien particulières. Et le moyen le plus efficace, c'est de lui appliquer une tension électrique. Et là, on dit bingo. On a un interrupteur piloté par un courant. En 1947, le premier transistor ressemblait à ça. Et le semi-conducteur, c'était du germanium. Magnifique ! Waouh ! Et puis la petite musique qui va bien en plus. Bien joué l'ingé son. Si on schématise l'engin, ça donne ça. Deux pattes principales qu'on appelle collecteur et émetteur et une base. Quand la base est mise en tension, alors le courant peut passer entre l'émetteur et le récepteur. On ne voit pas encore super bien le lien entre ce gros machin et l'électronique. L'informatique, c'est quoi ? C'est le traitement de grandes quantités d'informations sous forme binaire, c'est-à-dire des tas de 0 et de 1. Traduit en signal électrique, des 0 et des 1, ça veut dire du courant qui passe ou pas de courant qui passe. Et quand tu veux faire des calculs en informatique, c'est-à-dire modifier des suites de 0 et de 1 en d'autres suites de 0 et de 1, la seule chose dont tu as besoin d'un point de vue électrique, c'est d'un énorme paquet d'interrupteurs. Les microprocesseurs, aujourd'hui, dans ton ordi, c'est une petite boîte qui contient des milliards de transistors qui passent leur temps à transformer des suites de 1 et de 0 en d'autres suites de 1 et de 0. Tu comprends maintenant ? Non, mais toi, je ne te parle même pas, c'est bon. C'est parce que tu ne sais même pas à qui tu parles, en vrai. Tu as déjà entendu parler de la Silicon Valley ? Eh bien, ça, c'est moi aussi, mon gars. Eh ouais. Abrutif. Qu'est-ce qu'il raconte encore, ce malade, là ? Il a raison. La Silicon Valley est née dans l'essor économique autour des transistors. 10 ans après son invention, Shockley va fonder la Shockley Semiconductor Laboratory et pour se rapprocher de ça, moment, il va s'installer en Californie, à Mountain View. Il y travaille sur les premiers transistors au silicium et paf ! La Silicon Valley est née. Et moi qui croyais que ça allait commencer avec les premières prothèses mammaires ? Léo, oh. À partir de 1975, tous les deux ans, le nombre de transistors dans les microprocesseurs va doubler. Et cette statistique est restée vraie jusqu'à aujourd'hui. En 2016, les derniers modèles comptent plusieurs dizaines de milliards de transistors et leur taille est si petite qu'elles ne dépassent pas celles d'une bactérie. Toute la puissance de l'informatique moderne repose sur ce nombre de transistors toujours plus grand dans les ordinateurs. C'est bon, t'as compris maintenant que ton monde existe parce que j'ai existé ? Sérieusement, j'en peux plus de lui, là. Fais un truc, s'il te plaît. Si un jour tu veux des enfants, n'hésite pas à visiter la banque Repository for Germinal Choice. J'ai donné mon sperme, avec un peu de chance, t'auras peut-être des enfants aussi doués que moi. Rien n'est perdu. Bon, il faut le calmer, là, y'a pas le choix. À un moment, c'est tout simplement plus possible. On atteint petit à petit les limites physiques. À partir de 2018, pour continuer à fabriquer des ordinateurs plus puissants encore, il va falloir passer à autre chose. C'est impossible, n'est-ce pas ? Et si, dans 10 ou 20 ans, les ordinateurs ne seront certainement plus conçus à base de transistors, mais seront quantiques. Non, non, mais arrêtez les gars, s'il vous plaît, ça me fait trop mal. Ah bah voilà, ça c'est une bonne musique pour toi, tiens. Check l'ingé son. Sous-titrage ST' 501